bonjour à tout le monde c'est toujours guillemass du chronique dinette tv je vous ai toujours dit abonnez vous massivement à la chaîne ici puisque je ne fais que des analyses concrètes des analyses justes et simples nous avons notre grand frère je passe c'était grand frère Makosso qui est passe au temps pour insulter la sœur Sarah qui passe le temps à insulter une petite fille là mes chers amis avant que j'entre vraiment un détail Makosso a un problème un problème sérieux il ne s'est pas dragué c'est lui qui intimide les femmes celui qui insulte les femmes de telles personnes autres jouent des petits aisins dans les pantalons aujourd'hui il a pissé dans son caleçon puisque la fille Sarah ici a récupéré tout elle a pris tout elle est en train de jouir en égypte elle est en train de danser de jaser en égypte pendant que Makosso et tous ces acolytes sont en train de multiplier des émissions sur les réseaux sociaux en train de plernicher en train de crier aujourd'hui vous avez vu que vous n'êtes pas des marmaillères il y a une femme là qui te dépasse en intelligence et à sagesse elle t'a coupé et elle a décalé il faut apprendre à respecter la femme avant que j'entre maintenant à détail je vais demander d'abord à tous les hommes ivoiriens vous êtes d'abord comment je n'ai jamais vu à Côte d'Ivoire un homme qui valorise la femme ivoirienne jamais il n'y a que des palabres des palabres des palabres contre les femmes contre les femmes contre les femmes au lieu de valoriser vos femmes vous avez des belles femmes des femmes qui sont qui sont intelligentes des femmes qui ont beaucoup de valeur mais vous ne voyez même pas les valeurs de toutes ces femmes là mais votre travail c'est maintenant de les rabaisser 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 c'est pour cela que nos pays n'avance pas nous sommes maudits les hommes maudits comment vous allez gérer votre pays si vous n'êtes pas capable de valoriser les femmes les femmes qui donnent la force dans l'économie mondiale aujourd'hui mais vous les rabaissez vous les négligez un homme comme Makoso avec un monsieur comme Yaka Yaka et d'autres il passe le temps pour inciter des femmes faire des palabres avec des femmes vous voyez maintenant une petite femme là une fille qu'on n'écoute même pas trop sa ramasse elle est venue elle s'est fait comme vraiment amante au monsieur Makoso qui ne s'est même pas draguée elle a pris tout ce dont elle avait besoin elle a récupéré tout ce pognon aujourd'hui Makoso a faillite il est en train de pleurer il a pissé même dans son calaiso puisque tout est parti c'est aujourd'hui qu'il est en train de multiplier chaque jour il fait des émissions il fait des plannings avec d'autres personnes pour faire des émissions des émissions pour rabaisser la fille pour l'insulter avec vous ces insultes là elle ne vous répond pas donc vous êtes devenu comme des idiots comme des imbéciles puisque la fille même elle ne vous répond pas elle est en train de jaser même avec un autre garçon là en Egypte elle est en train de faire sa fête elle est en train de s'enjailler mais vous là sur les réseaux sociaux regardez maintenant comme vous êtes devenu des bêtes bêtes des hommes ivoirais bêtes bêtes vous ne savez même pas valoriser la femme la femme hier c'était Emmanuel aujourd'hui c'est Sarah demain ça serait une autre personne chaque semaine il y a toujours des nouvelles des clashs entre garçons et femmes garçons et femmes garçons et femmes Côte d'Ivoire un pays hospitalier un pays qui devait être exemple même en Afrique de l'Ouest donc tout le monde va échouer tous les pays francophones vont échouer même là où on avait l'espoir la sère ici Emmanuel Kowai je sais pas j'ai oublié son nom là elle était comme une femme bête bête aujourd'hui elle s'est reconvertie elle faisait des tiktok bizarres là elle montrait son corps tout le temps mais aujourd'hui elle s'est reconvertie elle fait des ateliers elle fait beaucoup 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 de choses pour promouvoir maintenant la culture ivoirienne surtout elle a proposé la femme ivoirienne mais vous là vous les hommes vous faites quoi ? inciter, inciter, inciter aujourd'hui Apoutchou a fait un bon sang ça cartonne partout un homme qui n'a jamais été musicien il a fait quelque chose d'un million de vies quelque chose d'apprécié mais il y a des gens là qui sont là toujours pour critiquer ce n'était pas bon derrière c'était comme ça mais vous qui critiquez toujours les choses déjà vous avez déjà fait quoi dans la vie vous avez déjà fait quoi dans l'ivoire vous avez déjà fait quoi dans la musique en train de critiquer, critiquer, critiquer un messier notre messier c'est notre frère Makosso soit disant pasteur avec tout ce qu'il est en train de faire sur les réseaux sociaux est-ce que ça honore vraiment le corps pastoral qu'on puisse se dire la vérité je pense que Makosso il a même il a déjà compris que les choses pastorales là si les réseaux sociaux ça ne marche pas ça ne donne pas de visibilité et ça ne donne pas de l'argent ce pouce là il est toujours dans des futilités futilités puisqu'il veut toujours une visibilité il cherche la visibilité en travers des bêtises de telles choses aujourd'hui il s'est retrouvé comme un petit gamin un petit gamin aime ce qui a des enfants vraiment adultes aujourd'hui mais se comporte comme un petit gamin un garçon de la rue soit disant pasteur soit disant responsable d'une église mais se comporte comme ça vraiment même au Congo ça ne marche pas comme ça mais si Makosso tu te rabaisse vraiment à un niveau inexplicable une fille comme Sarah elle est sortie avec toi mais ça sort sur les réseaux sociaux comme ça là et tu t'appelles pasteur tu as déjà une amante la femme de quelqu'un tu couches avec la femme d'autrui et puis tu t'appelles pasteur et puis tu n'as même pas autre tu passes les réseaux sociaux tu commences à faire des clashs contre la fille là et puis elle ne te répond pas donc tu es devenu comme imbécile puisqu'on répond les imbéciles par silence tu es devenu comme un idiot puisqu'elle même elle ne te calcule pas tu commences à envoyer des gens comme des yaka yaka des petits des gaoules comme yaka yaka d'autres choses d'autres personnes là pour toujours attaquer la fille une fille qui ne vous répond pas ne fait ce que respectez vous si elle a pris c'est puisque elle t'a déjà donné beaucoup d'états beaucoup de fois aujourd'hui c'est surtout de récupérer elle a récupéré ces choses elle a récupéré ses biens où est le problème pourquoi vous allez multiplier des histoires inutiles on a beaucoup de choses à faire à Côte d'Ivoire on a beaucoup on a beaucoup de sujets pour remonter pour revaloriser la Côte d'Ivoire on n'a pas besoin de bêtises comme ça la Côte d'Ivoire des problèmes économiques la Côte d'Ivoire des problèmes politiques la Côte d'Ivoire des problèmes sociaux il y a beaucoup 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 de choses à régler à Côte d'Ivoire même si les réseaux sociaux on peut toujours se parler les baoulés les agnis les koala quand votre différence culturelle quand vous parlez de ça ça va faire du bien sur les réseaux sociaux mais vous êtes là toujours pour se critiquer pour se battre surtout contre les femmes les femmes ici Josée elle fait des belles chassons des belles sons des beaux je sais quoi dire la femme là elle cartonne elle chante bien la voix elle est magnifique angélique mais qui la supporte à Côte d'Ivoire toujours des critiques 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 qui la supporte elle a fait un morceau il y a presque quelques mois ici elle a fait un morceau là ça ne sonne même pas ça ne s'écoute pas vous les Ivoiriens vous êtes là en train de vous chamailler à vous chamailler à vous chamailler à vous chamailler au lieu de chercher l'unité vous êtes toujours dans des bêtises dans des affaires inutiles comme les Congolais même chose maintenant qui sera exemplaire qui va suivre qui les Ivoiriens dans la bassesse les Malais dans la bassesse les Congolais dans la bassesse même la diaspora bassesse on a toujours conçu les pays avec la diaspora maintenant la diaspora on voit tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire tous les Ivoiriens de la diaspora sont dans des conneries les Congolais de la diaspora conneries les Malais de la diaspora conneries mais on va où ? 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 tu donnes comme leçon morale à tous ces gens là qui te regardent toujours de bassesse chaque jour tu fais oh ça va gâter ça va gâter qu'est ce qui va gâter c'est moi des causes des banalités si des banalités des banalités mais il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup 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 de choses il y a des gens qui ont besoin d'une éducation d'une orientation à travers vous les leaders Makoso tu es un leader de la communauté tu devrais te montrer les exemples tu devrais être une lumière un chemin à tous ces jeunes là qui sont en train de venir les jeunes sont en train de se chercher puisqu'il n'y a pas de leadership dans la communauté mais toi tu es là pour faire des bassesses tu passes des temps tantôt tu es pasteur quand on veut écouter des choses pastorales tu viens avec des choses des femmes mais jusqu'où on va réfléchir comment vraiment nous Afrique on réfléchit comment tout ce qu'on fait c'est toujours des bassesses tout ce qu'on fait ça ne vaut nulle part on tourne toujours à rond puisque vous les leaders vous les effluissez vous ne faites rien du bon la femme ce que je viens de dire je sais pas c'est Emmanuel elle faisait des choses là si je trouve son nom je vais le faire même dans l'autre émission la fille ici elle faisait toujours des comédiens c'est comme si elle est une comédienne je passe à la Côte d'Ivoire c'est pas c'est Emmanuel j'ai oublié les noms elle faisait des bêtises n'importe quoi mais aujourd'hui elle a vraiment elle a lavé sa personnalité elle a nettoyé tout ce qui était mauvais mais aujourd'hui elle est devenue une bonne influence une bonne éducatrice on a besoin de telles personnes au Congo on a aussi des femmes par exemple comme Jika Nika de Jong on en a beaucoup aussi on a comme Niki Menga elle était vraiment aussi mauvaise elle a lavé aussi ses comportements aujourd'hui elle a une association pour aider les enfants les plus démunis au Congo c'est qu'il y ait vraiment une chose à encourager on a besoin de telles personnes on a besoin de personnes comme Emmanuel Emmanuel que je viens de citer Emmanuel c'est le nom vraiment fou Makoso tu devrais être vraiment là Apoutu tu devrais être vraiment là De Yaka Yaka Vous devrez être les effluencé de la communauté et non les effluencé de la bassesse J'ai vu la vidéo de Sarah mais moi je vous dis que c'est votre sœur c'est votre petite sœur et les grandes sœurs à d'autres personnes Protégeons notre femme africaine Protégeons la femme noire On n'a pas besoin de bêtises aujourd'hui là Regardez les chinois Regardez les indiens Regardez toutes les races Ils sont en train de protéger les leurs Mais nous africains On est en train de détruire les nôtres Ce qui n'est pas bon Ouvrez vos yeux Ouvrez vos yeux Merci 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 Merci